Oui, à un moment, tu as parlé du fait que tu ne pouvais pas monter tout ton projet seul, donc à un moment donné, il a fallu que tu aies des collaborateurs, des partenaires. Oui. J'aimerais que tu nous dises comment est-ce qu'on choisit son partenaire en business? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que comme dans le monde du business, il y a très peu de gens qui sont intéressés par ce genre de choses autour de nous. Ce qui se passe, c'est que quand on voit quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat, nous aussi, on est intéressé par l'entrepreneuriat, on se dit « Ah, faisons une boîte ». Alors que ça se trouve, on n'a même pas la même vision du projet. Donc, comment est-ce que tu identifies la personne avec qui tu vas travailler? Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que de ma petite expérience et de ce que j'ai beaucoup entendu de personnes plus expérimentées que moi, qui ont déjà 20 ans, 30 ans dans mes affaires, il faut rechercher le vrai argent, mais il faut surtout rechercher soit un intérêt particulier, c'est-à-dire que celui qui vous amène l'argent, soit c'est qu'il est passionné de votre secteur aussi, soit il a déjà de l'expérience dans le secteur, soit il a un carnet d'adresses qui va permettre à l'entreprise d'aller beaucoup plus vite, ou soit il a autre chose à apporter. C'est-à-dire que l'argent, vous en avez besoin pour le business. Mais si c'est uniquement l'argent que vous prenez comme critère de choix, peut-être que vous serez déçu parce que l'argent va vous permettre de mettre du carburant dans la voiture. Oui. Vous avez besoin d'un copilote. Le copilote, c'est la personne qui va faire le voile avec vous. Il faut que vous ayez un investisseur qui comprenne votre industrie, votre secteur. On est d'accord. Si vous êtes avec un investisseur qui est… Je suppose que moi, quelqu'un vienne me parler d'un projet technologique, d'accord, mais vraiment hautement technologique, alors que je n'y connais absolument rien. Même si le projet m'a l'air extrêmement important et même si j'ai les moyens d'investir, soit j'irai me former d'abord pour comprendre le domaine, soit je vais décliner. Pourquoi ? Parce que si c'est un projet, par exemple, dans lequel il faut 15 ans, j'exagère peut-être un peu, il faut 15 ans ou 10 ans même pour rentabiliser. Et que moi, je ne suis pas au courant de ça, au bout de la deuxième année, j'ai recommandé d'attentionner. Tout à fait. Et ça, ça arrive fréquemment dans nos environnements. Parce qu'on n'a pas vraiment la culture de l'investissement. Donc, les quelques personnes parfois qui ont des moyens et qui veulent bien investir, ils veulent des retours très rapides. Oui. Très, très, très rapides. Alors que les boîtes sont encore très jeunes, elles ne sont pas maturées, elles ont pas le temps. Donc, prenez la peine de trouver quelqu'un qui comprend votre secteur ou alors expliquez clairement dès le départ les contraintes de votre activité. D'où le business plan qui est important. Mais quand les gens ne vivent pas vraiment, vous allez donner un business plan, il va aller à moitié. Après le business plan, il faut lui redire tout ce qu'il y a dans le business plan à cette personne. en live et avoir des essences francs avec les restisseurs potentiels. Donc, ce qu'il faut dire, si c'est quelqu'un qui est de votre domaine, moi, par exemple, j'ai mon associé qui est issu du monde de l'agroalimentaire. D'accord ? Oui. Mon associé est spécialisé en qualité, hygiène, tout ce qui est normage, PSE et tout ça. Et c'est un plus d'avoir cette fonction dans l'entreprise. Parce que nous faisons de l'agroalimentaire, n'est-ce pas ? Oui. Moi, je ne l'ai jamais caché, je ne suis pas issu du monde de l'agroalimentaire. Je suis simplement un entrepreneur qui, à un moment, a senti, qui avait le support. Et je l'ai saisi. Et c'était donc intéressant pour moi de m'associer à quelqu'un qui est purement de ce monde-là pour faire grimper nos produits en qualité. D'accord. Donc, ça a été un critère important pour moi dans la sélection. Et je voudrais finir sur le financement en disant ceci. Nous avons très peu de connaissances juridiques dans nos environnements quand on est entrepreneur. Il faudrait qu'on prenne la peine de s'informer et surtout de se faire accompagner. Encore une fois, vous me direz, je n'ai pas les moyens de payer un conseil juridique. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas les moyens de payer un conseil juridique, va à la faculté. Il y a des gars qui sont en master, qui sont là, qui sont versés dans nos universités. Master 1, Master 2, qui ont des réponses à des questions. Entendez-vous, si c'est que tu dois aller prendre un poids avec le mec et lui expliquer que tu as besoin de ses conseils, il ne va pas recuser s'il a un master. Moi, je connais des gens qui ont fait ça, bien sûr, et qui sont allés voir des étudiants pour leur dire, écoute, quand tu es en droit des affaires, je vais bientôt m'associer avec quelqu'un, mais j'ai quelques préoccupations, j'ai besoin d'une telle lumière. On peut toujours jongler. Il faut apprendre à être débrouillard. Le plus important pour vous, c'est de rédiger un pacte d'associés. Moi, j'ai vu trop de cas dans lesquels les gens se mettent ensemble au départ et on a l'impression que c'est l'amour qui recoule le parfait amour et après, tout se passe extrêmement mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pacte d'associés. C'est comme deux amoureux qui recoulent au départ. C'est génial. Mais à partir du moment où vous n'allez pas vous asseoir en jouant avec votre partenaire, vous définissez comment vous répartissez les tâches dans la maison. Comment est-ce que vous vous arrangez si jamais un jour, il y en a un qui veut partir et qui ne veut plus de la relation. Comment est-ce que vous faites si ça commence à bien fonctionner entre vous, mais que l'un ou l'autre a besoin d'autres défis différents dans le couple, etc. Si même avec votre partenaire en couple, votre petite amie, votre femme, votre fiancée, vous ne faites pas ce débat-là, un jour, vous allez rentrer dans le mur. C'est partout en affaires. Lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, c'est une union. Et il est important de définir les bases dans ce document qu'on appelle le pacte d'associés où on va définir combien de parts chacun a, comment est-ce qu'il s'occupe de la société, quel droit de vôtre il a aux assemblées générales, quelles sont les modalités s'il veut partir, est-ce qu'il me propose d'abord de rachisser par avant de proposer à quelqu'un qui est externe, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, voilà les points sur lesquels je peux insister rapidement en disant, cherchez des gens qui comprennent votre industrie ou votre secteur ou alors dites-le clairement comment ça va fonctionner. Les gens ont besoin de rentabiliser, de travailler honnête et de viser un pacte d'affecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada